Bonjour tout le monde, mon nom c'est Louis Houlle et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue aux Instituts d'été 2022 du Centre franco-ontarien. Alors, cette formation ce matin qui a comme titre le français un palier à la fois où on voit ce qu'on va parler de la trousse de progression des apprentissages langagiers en français de l'Ontario avec Monia Gaudreau. Elle a une durée d'environ 1h45 à 2h et puis elle sera enregistrée et disponible dans quelques semaines sur le site du Centre franco. Si vous avez des questions durant cette formation, on vous invite à utiliser la boîte de clavardage et puis on fera notre possible pour répondre à toutes vos questions. Voilà, c'est tout. Alors Monia, c'est à toi. Bonne formation tout le monde. Alors, bonjour Thomas, je me présente, je suis Monia Gaudreau. Je suis enseignante dans une école secondaire en 7 et 8. J'enseigne dans une classe de difficultés d'apprentissage, c'est une classe ressource, c'est une classe de mise à niveau. Puis j'ai beaucoup d'expérience à tous les paliers. J'ai enseigné le jardin, j'ai enseigné à tous les niveaux scolaires, presque à tous les niveaux, sauf la cinquième année. Maintenant, je me suis donné un défi dernièrement, depuis les quatre dernières années, d'aller enseigner dans une école secondaire. Alors pour moi, je ne me voyais jamais, je peux vous dire, je ne m'étais jamais vue enseigner dans une école secondaire, mais je travaille avec des élèves en difficulté. Alors tout ce que j'ai appris au cours de ma carrière, je peux le remettre en action. Vous verrez dans la présentation, je me suis vraiment bien présentée, mais alors je vous souhaite la bienvenue à la formation Le français a un palier à la fois. Je vous partage le dossier dans lequel j'ai mis la présentation et certains documents qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, allons-y, on démarre. J'aimerais pour commencer, alors on va juste, là j'ai deux écrans, je suis moins habituée au transfert de souris, mais ça va aller, on va se laisser la chance. Alors, je vous encourage à aller à la page 3 de votre document que vous voyez ici, aller compléter vos présences s'il vous plaît. Alors, vous voyez ici, parfait. Alors aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on aimerait, on veut, j'aimerais vous présenter, vous faire découvrir la nouvelle trousse, ok, la trousse de progression des apprentissages langagiers du français de l'Ontario. Alors, ce qu'on veut faire aujourd'hui, je veux vous montrer comment en faire une exploitation qui est pédagogique, efficace et qui répond aux besoins des élèves. Bon, bien entendu, on a seulement 1h45 ensemble, on n'aura pas le temps de l'exploiter à fond, mais au moins, vous allez avoir un bon aperçu de ce qu'on a dans la trousse, ok. Avant de commencer, j'aimerais par main levée ici avec Teams, peut-être me dire ceux qui enseignent en première année. Alors, peut-être aller lever la main sur, juste pour montrer combien de personnes enseignent en première année. Ceux qui enseignent en deuxième année. Alors, vous savez, vous pouvez, en recliquant sur la main levée, vous désactiver. Alors, troisième année. Ah, puis quelqu'un me dit qu'il est en classe ressource au cycle moyen. Parfait. Alors, la trousse va vraiment être pour vous aussi. Cinquième année. Je pense que j'ai passé quatrième année. Quatrième année. Parfait. Vous pouvez même me le dire dans le chat, ça va très bien aussi. Enseignante à élèves. Parfait. Parfait. Sixième année. Puis, on va aller, ceux qui sont à l'intermédiaire, peut-être. Et le cycle secondaire. Excellent. Donc, on a une belle variété de personnes. Super. Ok. Alors, on continue. On va maximiser notre temps. Alors, ce que je veux faire, ce que je veux faire aujourd'hui, finalement, c'est qu'on va regarder quelle est la raison d'être de la trousse. OK? Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a décidé? Bien, je dis « on ». Je dis « c'est pas moi qui a décidé de faire la trousse », mais on parle du ministère de l'Ontario. On va survoler le site. Je vais vous partager le site. Bien, vous avez déjà le lien. Mais je vais vous partager dans le chat tout à l'heure. On va regarder certains outils de la trousse. Puis, on va voir comment est-ce que je peux exploiter les outils dans ma salle de classe. OK? Puis, à la fin, à 11h45, on va avoir une période de questions. OK? N'hésitez pas, si vous avez des questions, alors prenez-les en note. Au fur et à mesure, je vais donner du temps pour répondre aux questions. Je vous partage le dossier pour ceux qui ne l'avaient pas eu. Parfait. OK. Alors, on va commencer par faire la reconnaissance du territoire. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons comme Ontario. Pour l'Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui le parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du support de la commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, finalement, la raison d'être de la trousse ici. Vous savez, tout le monde connaît tacler. Je suis certaine, comme enseignant en Ontario, vous avez eu affaire à travailler avec tacler. Alors, la trousse de tacler a été, on vient de passer, a été fait finalement en 2010. Alors, l'outil a été publié en 2010. Puis, à l'heure actuelle, on est conscient dans nos écoles de langue française qu'on accueille de plus en plus d'élèves qui sont bilingues ou plurilingues, dont les répertoires langagiers, excusez, puisent souvent leurs ressources dans d'autres langues que le français. Alors, on a eu besoin, justement, suite à ça, le ministère de l'éducation s'est penché et ils ont décidé de refaire une nouvelle trousse. Alors, c'est la trousse de progression des apprentissages langagiers en français de l'Ontario. C'est quoi, justement, cette trousse-là? Alors, c'est une trousse qui permet à la fois d'établir un profil de nos élèves de notre salle de classe, un profil initial, mais continu tout au long de l'année. Et pour tous les élèves. Et là, je mentionne tous les élèves parce qu'avant, on utilisait ta clé seulement pour les élèves qui étaient à l'élève. Maintenant, la trousse, vous allez voir, elle a quatre paliers au lieu d'en avoir six de ta clé. Elle est vraiment pour tous les élèves de la première à la douzième année. Alors, quand on dit tous les élèves, ce sont les élèves qui bénéficient des programmes cadre à élèves PANAS, certainement, mais tous les autres élèves aussi qui suivent le programme cadre régulier du français. Ici, c'est important de comprendre qu'il y a eu un travail exhaustif de refonte, OK, de cette trousse-là. Il y a eu des consultations avec des chercheurs. Vous allez voir tantôt les continuum qu'ils ont créés. Ils sont vraiment incroyables, OK? Puis, si vous voulez voir tous les… Je suis certaine que dans la liste des chercheurs que vous voyez ici qu'on a mis dans la présentation, vous connaissez certaines personnes. Pascal Lefebvre, qui est orthophoniste. Michel Corriveau-Meyner, qui est aussi orthophoniste à l'Université Laurentienne. Joël Thibault, qui travaille à l'Université d'Ottawa. Alors, ce sont tous des gens aussi qui connaissent très bien notre milieu et la réalité. Si vous voulez voir toutes les références bibliographiques, je vais vous montrer tantôt… Bien, j'ai mis le lien sur la présentation, mais vous allez être capables aussi d'aller voir sur le site de TEPALF. C'est important de comprendre aussi qu'on a notre programme-cadre de français, présentement, qui date de 2006. Alors, il a 16 ans, notre programme de français. On sait qu'il fait présentement l'objet d'une révision. Le ministère, les agents de l'éducation sont conscients qu'il y a un alignement à faire avec les ressources que le MEO a présentement, ainsi que celles des conseils scolaires. Quand je dis un alignement, c'est un alignement entre les programmes, les ressources et la nouvelle trousse de TEPALF. La date de sortie du nouveau programme de français qui est en cours de révision, on ne la connaît pas. Moi, je ne travaille pas, c'est important de comprendre, je ne travaille pas pour le ministère, je suis enseignante comme vous aussi, mais je travaille sur la trousse TEPALF. Vous allez voir que TEPALF, la trousse de progression des apprentissages langagés de l'Ontario, est en avant-garde de tout ce qu'on a présentement au MEO. La trousse a été là, excusez, il y a quelque chose qui vient de, dans le monde, que, Louis, est-ce que tu peux, ok, c'est quelqu'un qui est allé sur le site, désolé. Ok, on a essayé en créant tous les outils de maintenir une certaine cohérence avec certaines ressources qu'on a avec le MEO. J'aimerais vous faire comprendre que TEPALF, finalement, est en train de paver le chemin de les nouvelles ressources à venir qu'il va y avoir au MEO. On sait que la trousse, elle a été, elle a fait l'essai, on a fait plusieurs essais dans les salles de classe depuis le printemps dernier. Puis, les conseillers pédagogiques, certaines enseignantes ressources ont eu la chance de donner leur rétroaction par rapport à ce qu'on a ici. Alors là, je vous parle depuis tantôt de TEPALF, mais c'est le temps d'aller voir cette trousse-là. Alors, je vais vous partager le lien, ok, de, ok, pour que vous puissiez aller voir qu'est-ce qu'on a ici. Alors, on est encore en, je vous partage le lien qui est test, ok. Bientôt, tous les enseignants de l'Ontario vont pouvoir avoir accès à la trousse, ok. Alors, moi aussi, je m'en vais là, puis je vais vous présenter ce qu'on va faire. Je vais vous présenter chaque outil, un à la fois. Je vous le repartage pour ceux qui ne l'ont pas eu, ok. Puis, excusez. Moi aussi, je m'en vais là, tout le monde le voit, ok. Alors, il y a plusieurs outils sur la trousse. Alors, premièrement, vous allez voir, bon, il y a l'accueil, le contexte, on l'a vu tantôt. Si vous voulez un peu plus, la pédagogie de l'Ontario, l'apprentissage. C'est quoi maintenant l'apprentissage du français en contexte minoritaire? Vous allez voir, est-ce que vous voyez, quelqu'un me dit qu'il ne voit pas, ok. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je partage? Non. Il faudrait revenir à partager ton écran parce qu'on ne le voit pas présent. Ok, excellent, parfait. Voilà, c'est beau, merci. Oui, c'est beau, excellent. Ok, je reviens ici. Super, merci. Alors là, je pense que vous allez voir ce que je vais, c'est plus le fun quand on peut voir exactement ce qu'on dit. Alors, je disais sur le lien de TEPALF, alors vous pouvez suivre avec moi ou aller directement sur le lien. Vous avez l'accueil, alors l'accueil, si on a la raison d'être, la pédagogie de l'Ontario, puis qu'est-ce que c'est apprendre justement en contexte minoritaire? Il va y avoir dans l'onglet formation, vous avez un guide pédagogique et on est en train de mettre une auto-formation aussi, ok, que Guylaine Lachance a enregistré. J'aimerais vous dire aussi que cette formation-là, on l'a construite, moi et Guylaine Lachance, parce que Guylaine va la donner dans un autre contexte. Bon, alors, année d'études, ok, tous les outils qui ont été créés, ont été créés en fonction de cycles, ok, le cycle primaire, moyen, intermédiaire et secondaire. On va aller voir chacun des outils dans quelques minutes. Ensuite, le glossaire, alors, quand il y a beaucoup, il y a une panoplie de termes, de vocabulaire, ok, alors, il ne faut pas se gêner d'aller revoir chacun ton lit, et s'il y a des termes qu'on n'est pas tout à fait familier avec, bien, il ne faut pas se gêner d'aller voir le glossaire. Et une partie importante, c'est la partie ressources, ok. Alors, tous les ressources qui existent présentement au MEO, en lien avec TEPALF. Autre chose aussi intéressante, ici, moi j'enseigne en Ontario, alors, c'est un appui au personnel enseignant, alors, toutes sortes de sites intéressants. Alors, j'attire votre attention sur Elodil et Elodil Ontario. Vous pourrez aller voir tous les ressources qu'ils proposent, justement, pour appuyer les élèves apprenants du français. Allons voir les outils, justement, qu'on vous propose, ok. Peu importe le cycle, on a les mêmes outils. Je vais aller avec le cycle intermédiaire, et tantôt, je vais vous laisser la chance d'aller voir votre propre cycle, le cycle où vous vous enseignez. Alors, le premier outil que je vais vous présenter, c'est le continuum langagier, ok. Alors, les continuums, quand on, la trousse a été élaborée en fonction des trois domaines, parce que quand on dit aller chercher un profil langagier, mais ce n'est pas juste au niveau du langage expressif et réceptif, mais c'est au niveau de la lecture et de l'écriture également. Alors, si on prend, j'ouvre lecture, vous allez voir qu'il y a un grand tableau, ok. Ce tableau-là peut, est très, très, comment je pourrais dire, très détaillé, ok. Alors, on a, dans le, chaque continuum travaille au niveau des catégories. Alors, on a ici, on travaille avec le linguistique, le discursif, stratégique et, ok, l'affect. Ensuite, on a, chaque catégorie a des composantes. Alors, la reconnaissance des mots, et vous allez voir, c'est très, très détaillé, ok. Vous allez avoir la chance de le regarder. Un nouvel, un nouvel aspect de la trousse qu'on n'avait pas avec, qu'on n'avait pas avec ta clé, c'est qu'on a une catégorie éveil. Ok, alors ça, c'est très petit, je suis sûre que vous ne voyez pas grand-chose, mais je vous amène plus loin. Ok, puis je vais vous expliquer éveil, qu'est-ce que c'est. Quand les, le grand continuum, alors pour chacun des cycles, il a été décomposé en, comment je pourrais dire ça, c'est un outil qui permet de se référer aux descripteurs qui sont plus spécifiques, mais d'un palier à l'autre. Parce qu'on a quatre paliers, ok. Alors, je m'en vais toujours en lecture, et là, chacun, chacune des composantes dont je vous parlais tout à l'heure est bien, est bien définie. Alors, si je prends la catégorie, ok, je suis à l'intermédiaire, lecture, linguistique, reconnaissance des mots. Alors, vous allez voir, c'est beaucoup plus, c'est un outil qui est plus convivial. Alors, on peut voir la progression d'un palier à l'autre pour les élèves de, moi, j'ai choisi intermédiaire lecture. Alors, à quoi on s'attendrait d'un élève d'un palier 1 en lecture, ok, au niveau de, du niveau linguistique, reconnaissance des mots et décodage. L'outil, je ferme celui-là, ok. Là, je ne peux pas voir si vous posez des questions parce que ça s'est encore, excusez-moi. Ma fenêtre s'est déplacée. Un autre outil que je vais vraiment, qu'on va regarder un peu plus en profondeur tout à l'heure, c'est la synthèse des paliers. Vous savez, quand on commence l'année, on veut faire, on veut être capable de situer, de faire un profil global de nos élèves. Alors, on a, on a fait une synthèse des paliers qui résume, ok, qui vous permet de résumer en quelques phrases à quoi on s'attend d'un palier à l'autre pour l'élève. Ce qui vous permet aussi de choisir la bonne évaluation pour l'élève. Et tout à l'heure, je vais vous montrer, parce que je l'ai fait pour ma salle de classe, j'ai vraiment fait un profil de ma classe avec la synthèse des paliers. Puis, on va aller explorer tout ça. Je vous en ouvre un. Ok, là, vous l'avez ici. Puis, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi télécharger la version PDF avec, et vous allez voir tous les, tous les trois domaines dans un seul document. Ok, facile à imprimer ou facile à utiliser en ligne. La tâche d'évaluation des acquis. Alors, la tâche d'évaluation des acquis va, bien, je pense que ce que je voudrais faire pour tout de suite, j'aimerais vous laisser un 5-6 minutes. Allez pas tout de suite voir les tâches, bien, vous pouvez aller, mais allez, je vous demande de peut-être aller voir les trois outils que je viens de parler. Synthèse des paliers, les continuums, composantes et catégories. de votre, de votre cycle dans lequel vous enseignez. Ok. Après ça, on va aller voir les tâches ensemble. Puis, on va, on va regarder comment elles ont été construites et comment elles sont, elles vont être utiles pour votre salle de classe. Par la suite, une fois que j'ai vu tous les, les onglets, tous les outils de TEPALF, c'est là que je vais aller vous montrer comment, comment je m'y prends quand je commence l'année scolaire avec ma salle de classe pour aller établir un profil. Ok. Alors, je vous laisse quelques, quelques temps. On se retrouve dans 5 minutes. Ok. Puis, je pourrais répondre à des questions s'il y a des questions pour tout de suite. Petite, j'ai une petite question. Oui. Où est le lien pour ce site-là? Ah, on va passer pour rentrer dedans. Oui, je l'avais mis dans le chat. Je veux juste… Ok, alors je vais aller… Est-ce que tu l'as retrouvé? Sinon, je te l'envoie tout de suite. Regarde ici. Ok. Est-ce que tu l'as? Ok. Ah, ce sera pas long, je vais le faire. Parfait. Ok. Oui, je les remercie. Super. Puis, je pourrais prendre quelques commentaires, puis… Merci. Est-ce qu'il est dans le dossier que vous nous avez partagé? Non, mais je vais l'ajouter lorsque je vous enverrai une copie mise à jour suite à la formation, puis je vous ajouterai le lien. Mais je pense que oui, si vous cliquez à la page, parce que j'avais mis un hyper lien, allez essayer, laissez-moi juste retrouver la page. Si vous allez ici, en théorie, il y a un hyper lien à la page 11 du document. Ça devrait vous amener directement. Tu me le dis si ça fonctionne. Le lien à la page 8, OK. On me demande quand est-ce que ça va être en mode sans test. Je sais que c'est le centre franco qui fait le travail pour, justement, toute l'élaboration de la trousse. On m'a dit qu'ils allaient tenter de mettre tout ça assez rapidement pour qu'on ait accès, OK, pour nos salles de classe. Maintenant que vous avez le lien test, je peux imaginer que lorsque le lien test va être terminé, que vos directions vont vous aviser. On me demande si la trousse va être offerte en version papier. Non, la trousse ne sera pas offerte en version papier. Alors, c'est une trousse qui, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir tous les outils en version papier. Vous pouvez, c'est très convivial, vous allez voir, là, c'est facile à imprimer l'évaluation que vous avez besoin pour vos élèves et de remplir les documents. OK, on se donne encore deux minutes. OK, on se donne un petit peu à l'évaluation. OK, commentaire, question pour, alors, on va revenir ensemble. Si vous avez des commentaires, moi, je vais transmettre vos commentaires aux responsables de l'élaboration de la trousse. Je suis certaine qui vont être hyper contents d'avoir vos rétroactions. Moi, il y a une question. Oui. Donc, moi, si je comprends bien, en tant qu'enseignante au cycle moyen et au cycle primaire, parce que j'ai une classe double cette année. Oui. Je vais aller naviguer les deux cycles, mais pour le début de l'année, est-ce que vous pensez, parce que je ne connais pas vraiment tous mes élèves, est-ce qu'on commencera vraiment avec, disons, comme des tâches diagnostiques? Est-ce que je peux commencer directement avec le palier, disons, deux ou trois? Qu'est-ce que vous nous recommandez? Parce que j'ai cycle moyen et cycle primaire. Donc, je ne connais pas tous mes élèves, alors je ne sais pas vraiment. C'est justement ce que je vais vous démontrer tout à l'heure. Maintenant, une fois que je vais vous avoir montré les outils, je vais vous dire, bien, comment je m'y prends maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mes étapes en début d'année? OK. Pour être capable d'aller établir le profil et les outils qui vont vous appuyer. OK. D'accord. Oui. Alors, je m'étais donné un petit peu, juste quelques temps pour être capable de survoler les outils. Mais, excellent. Je pense que, si je ne réponds pas à votre question à la fin, bien, revenez et je vais essayer de vous appuyer davantage. OK? D'être un peu plus claire. Je pense qu'on va y arriver. Oui. Alors, on me demande en lecture, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a à voir différents textes pour les différents paliers? OK. Alors, présentement, on a, dans les tâches d'évaluation en lecture, il y a un texte qui est informatif. Mais, cette année, on va élaborer d'autres textes. OK? Le narratif. Alors, on passe au narratif. Alors, on va aller ensemble. Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires? Alors, on va aller ensemble survoler, justement, les tâches d'évaluation. Mais, je veux tout de suite vous dire, une des différences aussi avec la trousse taclée et TEPALF, c'est qu'on a des tâches de progression. Vous savez, quand on évalue le palier, on crée un profil de classe, mais on se dit, quelle est ma prochaine étape? Qu'est-ce que je fais avec mes élèves? Et vous allez voir tantôt qu'on va regarder des tâches de progression. OK? C'est des leçons modèles, justement, qui vont vous permettre de faire progresser vos élèves. OK. Je retourne là. Alors, les tâches d'évaluation, juste ici, les tâches d'évaluation des acquis. Alors, vous avez des tâches en communication orale, en lecture et en écriture. Alors, ces tâches-là vont vous permettre de créer un profil langagier de vos élèves en début d'année scolaire. Mais, vous allez me dire, la façon dont c'est fait, on va aller les voir, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la synthèse des paliers qui va vous permettre de créer un profil global, initial, vraiment. OK? C'est l'outil que je vous ai présenté en début d'année, mais on va vraiment bien le décortiquer tout à l'heure. Alors, présentement, vous avez 12 tâches d'évaluation, parce qu'il y en a une en communication orale, une en lecture ou en écriture, mais pour chacun des paliers, ça, c'est certain. Alors, vous avez 12 tâches par domaine pour chacun des cycles. OK? En lecture, les textes sont originaux. Alors, ils ont été écrits par les enseignants, par nous, et tous les tâches d'évaluation aussi. Alors, ici, on commence par celle de, je viens de cliquer sur communication orale. Alors, vous avez une tâche en communication orale pour palier 1, palier 2, palier 3 et palier 4. Le guide d'administration, alors, comment je m'y prends? OK? Tout à l'heure, je vais vous laisser la chance d'aller ouvrir un guide d'administration. Vous avez la copie de l'enseignant et la copie de l'enseignant quand vous, alors là, j'ai ouvert le palier 1. On a choisi certaines composantes pour chacune des tâches. OK? Alors, c'est sûr que chaque tâche va aller vérifier le linguistique. Il va y avoir aussi dans communication orale l'élocution. Comment l'enfant, ici, vous voyez les descripteurs, l'élève prononce les mots avec plus ou moins de justesse. Alors, vous avez tous les descripteurs qui ont été choisis. Les descripteurs sont tirés du grand continuum que je vous ai présenté, le grand tableau. OK? En début. Alors, on a choisi quelques descripteurs en lien avec la tâche. Et pour que l'élève atteigne un palier, il doit être capable de, il doit avoir réussi 80 % de la tâche. OK? Alors, on ne demande pas 100 %. Alors, ici, vous pouvez écrire, OK, dans le document. C'est possible de le télécharger et ensuite, juste le garder, alors c'est une version qui est PDF, juste le garder dans vos dossiers numériques ou, si vous préférez, imprimer cette partie-là aussi. OK? Alors, oui, est-ce que je, non, je pensais que quelqu'un voulait poser une question. Alors, si on regarde, on va prendre le temps d'avoir, je vais ouvrir un guide d'administration. Alors, tous les tâches ont été faites de la même façon. OK? Alors, quelles sont les conditions gagnantes? Comment je réussis à évaluer les acquis à l'oral? Pour une tâche, ça serait une durée approximativement, là, je parle de communication orale, de 30 minutes. On a pensé que de faire, vous pouvez faire les tâches de façon individuelle ou en petits groupes aussi. Alors, on vous suggère toujours des façons de faire dans les, pour varier les groupes, justement, pour répondre à la réalité de nos salles de classe. Puis, c'est là qu'on vous donne des options. OK? Option 1, option 2. Et en communication orale, on part beaucoup, beaucoup du vécu de l'élève. Et on va chercher, vous allez voir une belle bande d'images aussi pour faire parler les élèves. Et on vous donne un verbatim aussi. Comment je vais m'y prendre? OK? Alors, ça, c'est tout ce qui est dans le guide d'administration. Vous avez, bon, je vous ai montré la copie de l'enseignant. Quand je vous parlais de l'outil complémentaire, mener une conversation spontanée. Alors, vous avez ici, on vous donne un exemple avec une image qu'on a choisie. Et vous avez 10 autres images dans la banque d'images. Alors, vous avez 10 images par palier. C'est possible aussi d'aller évaluer la communication orale spontanée à partir du texte de lecture. OK? Puis, on vous dit tout ça dans la démarche, OK? Dans le guide d'administration. Alors, voici ici comment je fais pour aller, alors, certaines phrases. Te souviens-tu de ce que tu viens de dire? Répète-le. Je ne sais pas si vous connaissez Carmen Crevola. Alors, on est allé chercher son approche, OK? L'approche de Carmen Crevola pour aller questionner les élèves. Alors, je vous laisse en lecture, OK? Je vais vous laisser, on va regarder une tâche en lecture, une tâche en écriture. Je vais toujours au palier 1. Et après ça, je vous laisse du temps pour aller regarder le cycle qui vous intéresse le plus. En lecture, vous avez un guide d'administration aussi, OK? Qui nous donne les grands objectifs. On a toujours mis les catégories et les descripteurs en lien avec le grand continuum. Qu'est-ce que vous voulez aller observer chez l'élève ou votre groupe d'élèves? Les conditions gagnantes. Alors, on vous donne la thématique. Alors, le palier 1 intermédiaire parle des sports. Alors, nos thématiques de texte sont souvent en lien, soit en lien avec les intérêts des élèves et les intérêts du groupe d'âge, ou études sociales. Alors, on est allé chercher des thématiques dans les études sociales. Alors, le but, c'est que l'élève ait le plus de connaissances du sujet, du texte, OK? Alors, comment je vais planifier la lecture? Tout ça est bien écrit. En lecture, on va aller aussi chercher une partie de lecture à haute voix. On veut entendre lire parce que la fluidité, c'est une composante à évaluer. Et la compréhension de lecture. Alors, ça, c'est juste le guide d'administration. Alors, copie de l'enseignant. Alors, toujours là, toujours possible de l'adapter. Alors, c'est un PDF où vous pouvez écrire. Alors, là, je vous montre un texte de palier 1 intermédiaire, la copie de l'enseignant. Vous avez le même texte qui se retrouve sur, OK, sur la copie de l'élève. Et ensuite, vous avez les questions. Alors, les questions que vous allez poser aux élèves. Et les descripteurs qui sont ciblés et l'habileté. Vous savez, est-ce que c'est l'explicite, l'impliciste? L'implicite, est-ce qu'on fait appel au vocabulaire? Alors, toute l'habileté visée est là aussi. Et vous avez la chance d'écrire vos commentaires si vous souhaitez. On vous donne aussi les réponses qui sont suggérées. OK, les réponses attendues. On va aller voir la copie de l'élève. OK, on retrouve le texte. On a, vous avez la possibilité d'imprimer pour l'élève, si vous voulez. ou de lui permettre de, vous pouvez télécharger et donner la version numérique à l'élève aussi. Et ensuite, soit corriger de façon numérique ou de papier, comme vous voulez. OK. Alors, on a vu tantôt dans la copie de l'enseignant que la question 1, c'était l'habileté. C'était pour la compréhension qui était explicite. Alors, vous avez, vous pouvez tous aller voir ça. Ce qu'on a fait aussi, le palier 1, vous allez voir, il y a à peu près en lecture entre 6 et 7 questions. Le palier 2, 8 et 9. OK. Palier 3, 10 et 11. Le palier 4, on a à peu près 10 questions à répondre. Et pourquoi qu'il y a moins de questions, parce qu'il y a souvent des A, 7A, 7B, 7C, surtout au niveau du vocabulaire. Et, alors, je pense que là, ça fait le tour de lecture. Écriture, même chose. Vous allez avoir un guide d'administration, votre copie de l'enseignant, copie de l'élève. Et la construction palier 1, souvent, on va avoir la construction d'un champ lexical, parce qu'on veut amener l'élève à parler, à aller développer le vocabulaire en premier. Et une banque d'images qui peut servir à l'élève pour écrire. En lecture, j'ai oublié de vous dire que parfois, excusez si je ne vais pas vous étourdir, parfois vous allez voir, surtout à l'élémentaire, au primaire, vous allez voir qu'on a les mots fréquents aussi. On vous a donné, on a ressorti la liste des mots fréquents en lien avec le texte. OK. Alors, j'aimerais vous donner quelques temps pour réagir et aussi pour poser vos questions et aller explorer les tâches pour votre cycle. Bonjour, Mounia, c'est Claire. Oui, bonjour, Claire. J'ai une question pour toi. Donc, ici, je l'ai écrit dans le chat, là, mais est-ce que les liens ont-ils été identifiés pour nous entre les questions puis les composantes et descripteurs? Parce que c'est ça ce que j'ai trouvé très difficile avec ta clé. Parce qu'on avait des belles questions, mais j'ai toujours, j'en arrachais à chaque fois, là, de faire le lien entre les questions. Puis, ça ciblait quel descripteur puis dans quel… Ah, anyway. Alors, ça a-tu été déjà identifié pour nous? Alors, Claire, tu vas être contente d'entendre que oui, dans le guide d'administration, tout est là. Et dans la copie de l'enseignant aussi. OK? OK. Je te le montre. Merci. OK. Là, j'ai mon ordinateur. OK. Bon. Alors. OK. Alors, tiens, j'en ouvre une au hasard. OK. Lecture, palier 2, guide d'administration. OK. Alors, premièrement, bon, tu as les composantes et les descripteurs. OK. Et là, pour répondre vraiment à ta question, ça va être la copie de l'enseignant. OK. Juste un peu plus bas, tu vas avoir ici le corrigé. OK. Détails sur les descripteurs et habiletés visées. Tu as la question. Les descripteurs. OK. Je pense que c'est ça que tu disais qui était difficile à aller identifier. Je vais essayer d'agrandir mon écran. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux. Merci. OK. Super. OK. Alors, bon, qui est Christine Sinclair? OK. Alors, par cette question-là, on visait le linguistique et morphosyntaxe. On donne, l'élève démontre sa compréhension de phrases simples, déclaratives, positives, négatives, impératives, ta, 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 en répondant à des questions à l'oral. OK. De quoi ou de qui parle-t-on? OK. Quand dit-on? Quand cela s'est-il produit? OK. L'habileté visée, c'est de la compréhension explicite parce que la réponse est dans le texte. L'élève est capable de repérer l'information. Alors, selon la réponse de l'élève, on peut porter un jugement de si l'élève répond à l'habileté ou descripteur si bien, c'est ça. Oui, parce que, bon, l'élève a lu le texte, il doit dire qui est Christine Sinclair, OK? Puis là, on te donne en rouge la réponse attendue. Oui. OK? Christine Sinclair est une joueuse de soccer internationale canadienne. C'est textuel, OK? C'est très explicite. C'est du repérage, oui. C'est du repérage, c'est ça. Et là, tu peux écrire « réussis » ou dans la partie « commentaires au besoin ». OK? Tu écris ce que l'élève a répondu, si tu as le goût, parce que, pas si tu as le goût, mais si tu en as besoin pour laisser des traces. Même juste un crochet, oui, c'est beau. Oui, tu peux mettre un crochet. Et ce qu'on recommande, palier 1 et palier 2, c'est certain que dans le guide d'administration, l'élève, parfois, n'a pas assez d'habileté pour écrire lui-même, OK? Alors, vous pouvez écrire pour l'élève. Bien, souvent, dans le taquet, c'est ça ce qu'on faisait. Comme moi, quand on posait les questions suite à la lecture du texte, c'était plutôt la communication orale, mais aussi de la compréhension de lecture. Puis, on écrivait les réponses des élèves pour passer vite, parce que sinon, ça nous prendrait trois heures à passer les questions. Non, puis ça ne serait pas correct pour l'élève non plus. Mais non. Parce qu'il n'y a pas les habiletés en écriture. Non. OK. Je repartage le dossier. Quelqu'un m'a demandé le dossier. Et ce qui est important de comprendre, tantôt, je parlais d'éveil, mais je ne suis pas allée beaucoup à cette… Alors, si ce qui est nouveau… OK, je retourne ici. Si l'élève n'a pas le… n'atteint pas le palier 1, il est en dessous du palier 1… On l'appelait palier 0. On va mettre… Mais palier 0, on va appeler ça palier éveil maintenant. Oui, c'est éveil maintenant. Éveil, oui, oui. Puis, dans les continuums tantôt, là, dans le… pas dans le continuum, c'est pas ça que je veux dire. Quand on va faire le profil de l'élève, les outils pour créer les profils, vous allez voir, vous allez pouvoir cocher éveil. OK, c'est bon. OK, est-ce que ça répond bien à ta question? Oui, oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des commentaires? Bien, moi, j'aurais une question, en fait. Bonjour, je m'appelle Sandra. Bonjour, Sandra. OK, alors, moi, je me mets dans le contexte, là, on arrive dans une nouvelle salle de classe, on n'a aucune idée des élèves qui sont là. Oui. C'est sûr qu'on a jasé un petit peu avec eux. On a pu peut-être cibler, avoir une idée, mais comment… est-ce que ça veut dire que certains élèves vont passer plus qu'une tâche? Parce que si, admettons, je me dis, cet élève-là, je ne suis pas sûre s'il est en palier 2 ou palier 3, je vais commencer avec palier 2, bien, ça se peut que je doive administrer la tâche du palier 3, c'est ça que je comprends? Oui, c'est-à-dire que si tu veux aller chercher exactement son palier, oui. C'est à l'aide de la synthèse des paliers que tu vas réussir à situer globalement l'élève. OK? OK. On ne fait pas ça la première semaine d'école, on s'entend, on va connaître les élèves un peu plus. Puis dans le même ordre d'idée, tu disais que si l'élève n'atteint pas le 80 % du palier 1, on va le mettre à éveil, mais il n'y a pas de tâche pour éveil parce qu'il peut quand même être au palier 1. Oui, il n'y a pas, alors ça veut dire que tu vas utiliser, alors s'il est entre éveil et palier, il n'y a pas de tâches de progression pour palier 1. Il n'y a pas de tâches d'évaluation encore. Non, excusez, je vais recommencer. Pour éveil, on n'a pas de tâches d'évaluation encore, OK? Mais tu as des tâches de progression, ça veut dire des leçons modèles. OK? Puis, OK, on va y arriver, c'était ma prochaine étape. OK? Merci, Sandra. Oui. D'autres questions, commentaires? Oui, c'est clair encore. Alors là, ce que Sandra vient de dire, a déclenché une idée, c'est que la plupart de nos élèves, comme moi, ça fait des années, je travaille au dossier à élèves dans mon école, puis les élèves ont déjà tous des paliers d'établis, d'un R6, puis tout ça. Alors, est-ce qu'il y a un lien qui a été fait entre, supposons que mon élève est au palier 3 dans ta clé, il y a-tu des liens qui ont été faits entre le palier 3 de ta clé, puis tes palfs? Parce que moi, je ne recommence pas, là. Moi, je ne commence pas à zéro avec mes 200 élèves qui sont au programme à élèves, OK? Alors, c'est pour savoir, OK, si l'élève est au palier 3 dans ta clé ou palier 1 dans ta clé, d'où ce qui est dans ta palfs? OK. Claire, je n'en ai pas la réponse, je vais la chercher, par exemple, OK? Puis, les élèves qu'on a à évaluer cette année, bien, c'est beau, on va utiliser ta palfs, mais tous ceux qui ont déjà des paliers de ta clé, moi, je ne les ai refais pas, là. Oui, puis tu as absolument raison, OK? Puis, je vais trouver la réponse, puis j'enverrai un courriel à tous avec la réponse, OK? Peut-être qu'il y a déjà un tableau, je ne l'ai pas vu, mais ça se peut qu'il y ait déjà eu un tableau qui a été créé, et peut-être que ce serait un bon outil à ajouter à la trousse pour voir, OK? Mais ça serait bien, parce qu'au moins, comme si mon élève, ça fait un an et demi, qui a été évalué au palier 2, mais là, je veux l'évaluer, voir s'il a atteint, mais là, ta clé est palier 3, tu sais, parce qu'il est maintenant au besoin modéré, mais là, c'est quoi l'équivalent, c'est quoi la concordance dans ta clé et ta palfs? Parce que si je veux évaluer, si je veux administrer une tâche dans ta palfs, il faut que ça soit relatif et correspondant au palier 3. C'est le pouvoir. Très bonne question, oui. Puis là, on a-tu encore des niveaux, tu sais, très grand besoin, grand besoin, besoin modéré, etc., pour noter? Ça, je pense que c'est plus votre conseil scolaire, OK? Il y a une autre question qui, ça me fait penser à, tu sais, on en discutait, OK, à quel moment, il n'y a personne qui m'a posé la question, là, mais à quel moment est-ce que je coche à élève, OK? Dans, parmi l'éveil 1, 2, 3 et 4, on attend, là, je pense que c'est votre conseil scolaire qui va vous donner les consignes ou le méo, OK? Alors... Oui, parce que dans le programme cadre à élève, toi, tes besoins, très grands besoins, grands besoins, besoins modérés, besoins légers. Alors, si on travaille encore à partir du programme cadre à élève, puis là, tout d'un coup, on arrive avec ta palfs, mais il n'y a pas de concordance entre ça, non plus, pour nous dire d'où ce qui est passé, le niveau du besoin de l'élève. Oui. Bon, on s'entend que, éveil, palier 1 et palier 2, OK, c'est un très grand besoin, OK? OK. Ça, c'est très clair. OK. Alors, c'est ça, je voulais avoir une idée, là. Oui, oui, oui. Jusqu'au palier 2, mais encore, n'ayant pas lu tous les descripteurs, puis les composantes, puis tous les continuum, là, c'est certain, une fois que je vais avoir lu tout ça, là, je vais avoir une idée où placer mes besoins des élèves, là, selon le TGB, GB, BM, là. Puis après ça, mais c'est d'avoir une idée, alors si tu dis très grand besoin jusqu'au palier 2, puis après ça, besoin modéré, c'est peut-être le palier 3, puis après ça, c'est rendu au palier 4, là, il est bien parti. Tout va bien, vous allez voir dans le continuum que c'est un élève qui est assez fort, OK? Oui. OK, c'est beau, merci. Ce qui est bien, c'est que, comme je vous disais tantôt, c'est des tâches qui sont pour tous les élèves et pas juste pour nos élèves. Alors, nos élèves sont tous apprenants du français, on s'entend là-dessus. Alors, la trousse, c'est pour tous les élèves, OK? Alors, c'est-tu des tâches qu'on administrait? Parce que là, on administrait tacler juste seulement aux élèves qui étaient identifiés apprenant de la langue, les élèves qui suivaient le programme cadre à élèves, mais pour identifier un profil, si oui ou non, l'élève devait suivre le programme cadre à élèves. Alors là, maintenant, le top half, c'est quelque chose qu'on doit administrer à tout le monde, puis là, à partir de là, on identifie… Bien, moi, je ne peux pas vous dire que vous devez, OK? Ça, c'est des consignes qui vont venir de votre conseil scolaire, je ne peux pas vous dire ça, mais je peux vous dire que les profils langagiers, vous pouvez créer un profil pour tous vos élèves de la salle de place. Ça, c'est possible, OK? Les situer. Et ça peut se faire assez rapidement, mais quand on a besoin de faire les tâches d'évaluation, c'est ça qui va prendre un peu plus de temps, mais c'est un beau diagnostic en début d'année aussi à faire, OK? Oui. Oui. Alors là, ce que je disais… Merci, ça me fait plaisir. Là, ce que je disais, la grande différence entre tacler et tépale, c'est qu'une fois qu'on a situé le palier, on se dit, bien, qu'est-ce que je vais faire avec mes élèves ou mon élève maintenant, c'est que là, on a des tâches de progression, OK? Ça veut dire des leçons qu'on a créées à partir des composantes, à partir des paliers. Vous allez voir ici, là, si vous voyez bien mon écran. Alors, vous pouvez rechercher un domaine en particulier, communication orale, lecture, écriture. Moi, je me suis toujours à l'intermédiaire, là. Quelles composantes? Alors, on a vu tantôt dans les composantes, on a linguistique, discursif, OK? Stratégique, l'affect. Si parfois, vous voulez dire, ah, qu'est-ce que tu veux vraiment dire par linguistique? C'est sûr que tu peux aller dans le continuum et ou vous pouvez aller dans le glossaire. Ça explique très bien chacune des composantes, OK? Alors, stratégique, on a les stratégies, c'est cognitif, le métacognitif. Et l'affect, c'est comment l'élève, justement, c'est, comment l'élève, quelle est l'attitude de l'élève par rapport à la langue? Et les paliers, un, deux, trois, quatre. Et vous faites votre recherche. Moi, honnêtement, ce que j'aime, mettons que je dis, ah, je me cherche une tâche en lecture. Et là, je vais mettre, j'aime ça faire tous parce que ça montre combien de tâches. OK? Qu'on a de disponibles. C'est important de comprendre qu'on a élaboré 84 tâches en tout, présentement. OK? De la première à la deuxième année. Mais parfois, OK, moi, je vous invite fortement à aller être curieux et aller voir un autre cycle. Ce qu'on voulait faire au départ, c'est de créer des tâches modèles pour chacun des cycles. Mais, comment je peux, je vais essayer de bien m'exprimer, là. C'est qu'on n'a pas créé la même tâche pour le cycle, je ne sais pas moi, à l'intermédiaire que le moyen. OK. Alors, je vous invite à aller voir, OK? Si des fois, vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, allez voir un autre cycle. Et la démarche est vraiment, c'est facile à adapter. OK? Alors, puis, c'est pour, la plupart du temps, nos, 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 c'est comment, il y a une belle différence, nos tâches permettent la différenciation pédagogique. Alors, ça va être soit pour la salle de classe ou pour un regroupement d'élèves. OK? Et tantôt, avec mon profil de classe, de ma classe, alors là, je vais vous montrer les tâches qu'on a sélectionnées. OK? Profil langagier. Bon, alors là, c'est, on parle depuis le début, c'est quoi le profil, comment j'établis mon profil. Alors là, vous avez ici une panoplie de profils, OK? Vous avez un profil qui est initial de la salle de classe, c'est ce que j'ai fait pour ma salle de classe, j'ai créé mon profil initial. Ensuite, vous avez des profils continus. Les outils que vous voyez, que vous allez voir, on les a, sont en train de créer en version Excel aussi, OK? Je vais vous montrer les versions Excel, les gabarits qu'on a suggérés. Alors, la trousse progresse encore, OK? Alors, n'ayez pas, n'ayez pas crainte, allez voir les, allez voir souvent, OK, les nouveautés. Alors, je vous invite à aller juste explorer un peu tâches de progression des apprentissages, les profils. Ma prochaine étape après ça avec vous, c'est d'aller, de vous montrer mon profil de classe et vous dire comment je m'y prends maintenant, OK? OK, et qu'est-ce que je fais avec ça par la suite? Moi, j'ai une petite question. Oui. Oui, Marie-Laure. OK, je me excuse. À quelle fréquence on doit les évaluer en communication orale, lecture, écriture? Est-ce que c'est seulement au début de l'année pour dresser un profil ou bien quand on pense que l'élève va passer à un autre palier? Moi, je pense que c'est ça. OK. Il n'y a pas d'autres consignes spécifiques par rapport à ça. Il est certain que si on veut, si on veut, bon, on établit un profil initial au départ. Ensuite, on se donne une période d'enseignement de travail parce que ce n'est pas seulement d'établir le profil. On sait qu'on souhaite travailler certaines composantes ou certaines composantes avec l'élève. Et après ça, on va aller vérifier encore, OK, pour voir si l'élève a progressé. Alors, moi, je le ferais. C'est sûr que personnellement, je le ferais à chacun des bulletins pour aller voir, OK, est-ce que mon élève a progressé. Puis, dans le profil continu de la salle de classe, ça va vous permettre de laisser des traces. Surtout la version, moi, j'aime beaucoup la version Excel que je vais vous montrer tantôt, là, qu'on a créée. Ça permet de laisser des traces puis voir, est-ce que mon enseignement a de l'effet, OK? Est-ce que mon élève réagit à mon enseignement? Pendant ce temps-là, je vais aller chercher mes documents que je vais vous montrer. On se donne cinq minutes, OK? À 10h07, on reprend. Puis là, je vous montre vraiment qu'est-ce que j'ai fait avec ma salle de classe. Trania? Oui? Est-ce que je peux te poser une petite question? C'est Stéphanie. Salut. Oui, bonjour, Stéphanie. Juste comme ça, de classe ressource à classe ressource. Je sais que ça, c'est différent parce que t'es quoi, c'est 6, 7, 8, toi? Moi, je suis en 7 et 8, oui. 7 et 8, OK. Puis moi, c'est 4, 5, 6. Mais est-ce que tu commencerais, comme tu prendrais-tu le niveau moyen pour mes élèves, même si, comme j'en ai un en particulier qui me vient en tête, qui va être en sixième année, mais qui est encore au niveau première année en lecture, genre. Est-ce que je commencerais avec le primaire? Au niveau des évaluations? Oui. Certainement, oui. OK. De l'évaluation, oui. Idéalement, mon but, c'est d'amener ça pour qu'ils soient à leur niveau puis de modifier le PEI par rapport à leur niveau, mais je ne suis pas rendue là. Oui. On va faire ça cette année. Oui. Bien, tu sais, parce que tu travailles avec des élèves qui ont un PEI, alors c'est certain que s'il est au niveau de première année, bien, tu n'as pas le choix d'aller chercher le texte qui est primaire. Oui. Ça serait logique, hein, parce que c'est... Ça convient. Je suis content que tu lui ai repensé. Je voulais juste... Mais je dis ça, Stéphanie, mais je dis ça, mais le palier 1 du... Tu pourrais aller essayer le palier 1 de ton niveau, de ton cycle, parce qu'il est vraiment pour... Si tu regardes les composantes, je me reprends parce que si tu regardes les composantes du palier 1, primaire, moyen, les descripteurs, je veux dire, sont exactement pareils. OK. Puis le texte a été... Le texte, c'est ça, pour ça, je me reprends. Le texte a été élaboré en respectant les descripteurs d'un palier 1, mais du cycle moyen. OK. OK. Moi, je ferais ça. OK. Oui. C'est vraiment des textes qui sont plus faciles, avec parfois des phrases répétitives, des phrases courtes. OK. Excellent. Merci beaucoup. Ça, c'est plus simple aussi. OK. Oui, bien, c'est ça. Oui. Génial. Merci. Bonjour, moi, c'est Sandrine. J'ai une question pour la lecture, justement. Les enseignants sont habitués à la trousse GB+. Donc, je vois déjà, là, en septembre, d'apporter ce grand changement. Les textes que vous avez publiés, là, justement, palier 1, ça voudrait dire que ça se situe dans un GB+, entre 1 et 5, ou plus élevé que les GB+, 1, 2, 3, c'est plutôt éveil. Puis, comment les enseignants qui sont habitués à des niveaux plus précis, j'entends déjà leurs questions, puis est-ce que, comment les motiver à utiliser TPALF plutôt que GB+, ou faire une combinaison des deux, c'est certain. Mais vous n'allez pas aller chercher les mêmes observations avec GB+, et TPALF, OK? Si vous regardez le grand tableau des continuums du début, c'est beaucoup plus spécifique. Tu sais, on sait que GB+, bien, on va chercher les trois indices en lecture. Tu sais, est-ce que l'élève utilise le grapho phonétique, le visuel, le sens? Bien, avec TPALF, c'est vraiment en lien avec, vous allez l'écouter lire aussi, vous allez noter certaines choses, comme on vous donne dans la copie de l'enseignant. Vous allez noter des sons, vous allez noter, vous allez être capable de noter, justement, est-ce qu'il est capable de lire des mots monosyllabiques, des mots multisyllabiques? Est-ce qu'il comprend ce qu'il lit? Est-ce que c'est plus des questions qui sont implicites, explicites? Je sais qu'avec GB+, on a certaines questions. Mais je sais que quelqu'un, peut-être que votre conseil scolaire a déjà fait un tableau de correspondance des paliers, avec ta clé, j'en ai déjà vu un mois, un tableau de correspondance de GB+, et ta clé. Est-ce qu'il a été fait avec TPALF? Je m'écris la question aussi, OK? Non, je ne pense pas, mais ça va s'en venir, c'est les conseillères pour certainement. C'est sûr qu'avec une nouvelle ressource, on a besoin d'adapter nos... OK? Mais on avait, quand on a créé des textes, on avait des critères spécifiques, puis on avait en tête quand même, on sait que la plupart des enseignants utilisent GB+, dans leur salle de classe. OK? D'accord, merci. Super. Alors, on continue, parce qu'il nous reste à peu près 40, même pas 40, 30, 35 minutes. À quelle fin pédagogique puis-je utiliser TPALF? Alors, je pense que depuis le début, on a vu qu'on pouvait aller évaluer les élèves, mais on peut aussi l'utiliser pour enseigner, OK? Planifier mon enseignement pour faire cheminer nos élèves. OK? Puis c'est ça le but, OK? C'est ça le grand but, puis c'est ce qu'on aime comme enseignant aussi. OK, qu'est-ce que je fais maintenant qui est à tel, j'ai identifié qui était à tel, tel palier, ou qu'est-ce que je peux faire maintenant, OK? Comment je m'y prends? Et c'est là qu'on... Alors, quand je... Je pense que ça va répondre à la question d'une des invitées au début, qui me disait, bien, comment je m'y prends en début d'année, OK? Alors, on vous donne deux exemples. Si, puis moi, je vais travailler un peu plus cet exemple, comment je peux faire cet exemple-là, mais comment je peux faire pour établir le profil initial d'un ou d'une élève, mais c'est le prochain que je vais aller travailler parce que j'ai fait celui de ma classe. Parce qu'on sait qu'on a des réalités. OK, on a des enseignants, des enseignantes qui sont enseignantes à élèves PANA, et on a aussi des enseignants qui sont dans la salle de classe avec plusieurs élèves, OK? Des grandes salles de classe. Quand je veux établir le profil d'un seul élève, bien, je vais aller, je pars, je m'en vais à la page d'accueil, OK? Je sélectionne le cycle, OK? Mon cycle. Ensuite, je vais aller chercher la synthèse des paliers. Puis, je vous le démontre tantôt aussi sur le cycle. Je vais chercher la synthèse des paliers et je vais aller administrer une tâche d'évaluation. Je vais administrer la tâche d'évaluation des acquis pour dresser le profil, OK? Puis, ça va me permettre d'avoir vraiment, je dis où est-ce que j'ai, je vais recommencer. Alors, en deux, je vais, soit, alors vous avez deux choix. J'utilise la synthèse des paliers qui donne en, tu sais, qui donne une bonne synthèse, un bon résumé de chacun des paliers pour chacune des composantes. Ou, je peux aller chercher la tâche d'évaluation que je vais donner de façon individuelle, OK? Et ensuite, je vais aller chercher le profil continu, puis je vais aller noter, OK? Je vais vous le montrer directement sur ceux qui sont plus visuels, là, OK? Alors, je m'en vais à, alors, je m'en vais sur ta table. Je sélectionne mon cycle. Vous avez le choix de prendre la synthèse des paliers, OK? Alors, je regarde ça. Communication, oups, excusez, je vais l'ouvrir. Communication orale. OK? Vous pouvez télécharger, imprimer comme vous voulez, ou travailler directement. C'est sûr que quand on le télécharge, ça nous permet de surligner, alors c'est plus convivial. Et là, vous êtes capable de situer globalement votre élève pour chacun des domaines. Ça ne veut pas dire qu'un élève, on le sait, est à un palier 1 en communication orale, qui va être un palier 1 en lecture, en écriture, OK? Il pourrait être à l'éveil aussi, OK? Alors, ça se joue d'un palier à l'autre. Puis quand j'ai fait l'exercice avec mes élèves, je voyais que, oh, c'était très différent d'un domaine. Quand je parle de domaine, communication orale, lecture, écriture, à l'autre. Alors, je vais chercher mon profil langagier, OK? Et là, je vais aller voir, je vais aller remplir le profil initial, OK? De la classe ou de l'élève, ça va être pareil, OK? Alors, vous écrivez le nom de votre élève. Et là, je vous ai dit qu'on va vous donner la version PDF, pas PDF, Excel aussi, OK? Je coche, OK? Alors, j'utilise le même outil pour un élève ou pour le celui initial, OK? Et là, je choisis en communication orale, il est à quel palier. Bon, alors, vous choisissez, vous pouvez l'enregistrer, bien, c'est sûr que vous devez l'enregistrer à quelque part ou l'imprimer comme vous voulez aussi, OK? On a la version qui est Excel, je vous la montre, OK? Alors, vous écrivez le nom de l'élève et là, vous cochez. Ce que j'aime ici, ça c'est, excusez, je suis allée au profil continu. Je m'en vais dans le dossier, je reviens dans le dossier que je vous ai partagé. OK, c'est lui ici, OK? Alors, ça c'est ce qu'il ressemble, bien, je pense que celui que vous avez vu sur ta clé est mieux que ça encore, je suis contente qu'il l'ait déjà mis à jour. Et, je vais chercher ma copie Excel, OK, continue, ah, c'est celle-là, OK. C'est la mienne de ma salle de classe, OK? Alors, avec Excel, ce qu'ils vont faire, c'est, vous allez avoir déjà les couleurs selon les paliers, ce qui va vous permettre d'avoir une belle vue d'ensemble, OK? Alors, ça c'est mon profil de classe, alors je peux cocher, je peux dire, ah, il est un palier 1 et ça va changer la couleur, OK? Et à la fin, vous allez avoir un bel aperçu et écrire certaines observations, croiser des données, ça c'est vraiment pratique pour les élèves. Alors, vous allez faire ça pour un élève, OK? Bon, ça c'est quand vous voulez le faire pour un élève. Je reviens à ma présentation. Bon, maintenant, l'exercice que j'ai fait, bien, vous venez de le voir, mais je l'ai fait pour ma salle de classe. Bon, alors, si je veux établir le profil de ma salle de classe en début d'année ou en cours d'année, ça dépend à quel moment que vous allez le faire. Alors, comme j'ai fait, je vais sélectionner mon année d'études. Je vais aller chercher la synthèse des paliers, OK, pour la salle de classe. Et après ça, je vais aller remplir le profil initial, OK? Je vous le démontre encore. Alors, je m'en vais ici. Je m'en vais à mon année d'études intermédiaire. J'utilise ma synthèse des paliers, OK? C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Moi, j'ai aimé, personnellement, j'ai aimé l'imprimer. J'aime ça travailler avec du papier, alors je l'ai imprimé, mais ça, c'est à votre guise. Et là, j'ai regardé chacun de mes élèves, OK? Alors, vous voyez la version, OK? Communication orale, ça donne une bonne synthèse. Lecture, OK, écriture. Et là, vous voulez aller remplir, compléter. Et là, je vous le montre ici, OK? Excusez. Vous voulez compléter ça ici. Alors, élève 1, c'est sûr que... Alors, pour moi, mon élève 1 était au palier 3. Là, j'ai remetté mon 3, OK? Puis, à l'aide de la synthèse des paliers, je suis allée écrire quelques observations qui me disaient, OK, là, dans le palier, parce que je disais qu'il était un palier 3, je regardais ma synthèse, mais il n'y a rien qui vous empêche, quand vous n'êtes pas certain, d'aller voir les... Là, je ne vais pas vous mélanger, mais d'aller voir ces outils-là, OK? Ceux-là, OK? C'est encore plus spécifique quand on se questionne beaucoup, beaucoup par rapport à un élève, OK? J'aime aussi celui-là, OK? C'est celui-là que je voulais vous montrer, OK? En communication orale, là, c'est chacun des... Alors, si je veux voir, est-ce que l'élève, au niveau de l'élocution, sa voix, la prose dit, OK? Palier 1, bien, il prononce les mots avec plus ou moins de justesse. Palier 2, il prononce les mots de façon plus juste, OK? Sa prononciation peut toutefois modifier le sens des énoncés. Et vous allez voir la progression. Ça, ça nous aide parfois à être plus spécifique. Surtout quand on n'est pas certain d'un élève en particulier. Je continue ici, j'étais ici. Et là, on le fait pour la salle de classe. Vous n'êtes pas obligés d'écrire des observations pour chacun de vos élèves. C'est votre outil et ça doit vous servir. Moi, pour les élèves de palier 4, bien, ça allait bien, puis je n'avais rien à dire, OK? Mais ça va vous permettre de faire un... Quand on va aller voir le plan d'apprentissage, ça vous permet de choisir des domaines. Parce qu'on ne peut pas tout travailler en même temps. On le sait, là, c'est... Ce n'est pas possible. Alors, puis à la fin, vous allez avoir... OK, bien, dans ma classe, dans mon profil, j'ai combien d'élèves en communication rare qui sont en éveil au palier 1, palier 2, 3 et 4? Bon, alors moi, c'est comme ça que je m'y prends. Parfois, quelqu'un me dit, est-ce que je vais utiliser les évaluations? Il y a des élèves qu'on a besoin d'aller voir un peu plus loin, OK? Au niveau, je veux être encore plus spécifique ou je ne suis pas certaine. Alors, certain, certain. Alors, c'est là que je vais aller faire l'évaluation, ou vous pouvez utiliser l'évaluation pour mesurer les progrès. Est-ce que l'élève, suite à vos interventions, est-ce qu'il a progressé? Notre but, c'est de faire progresser les élèves. Une fois que vous avez établi votre profil initial, là, vous allez aller faire, dans ma présentation, j'étais là, je vais juste vous situer ceux qui sont plus séquentiels. OK, une fois que j'ai fait le profil initial, vous avez, je vous redis, là, vous avez deux versions sur, vous allez avoir deux versions, une version PDF et une version Excel, pour ceux qui ont des préférences pour un ou l'autre. Je vais, vous allez avoir, c'est ça, là, vous allez dire, bien, qu'est-ce que je fais avec mon profil de classe? OK, là, moi, je vous parle plus d'une classe qu'un élève en particulier, mais c'est quand même la même façon, la même réflexion qu'on doit avoir pour les frères progressifs. Alors, dans le dossier que je vous ai partagé, vous avez mon profil, OK? OK, alors, c'est écrit copie, ici, là, celui que je vous montre ici, vous l'avez. OK? Alors, à partir de maintenant, j'aimerais que, alors, j'ai mis des liens pour, pour, dans un padlet. Qu'est-ce que vous remarquez des élèves de ma salle de classe? En communication orale, en lecture, en écriture. Vous pouvez l'écrire dans le chat ou vous pouvez aller sur le padlet comme vous voulez. OK? Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, vous ouvrez mon document, OK? OK, ça s'appelle « Copie profil initial de la salle de classe » et vous nous dites sur le padlet qu'est-ce que vous remarquez. Puis, sinon, vous pouvez le faire dans le chat. Je vous laisse, le lien devrait fonctionner sur le padlet. Alors, le padlet, pour écrire, vous devez seulement écrire, vous allez voir un petit plus en bas, là. Puis, ça vous permet d'écrire quelque chose. Merci. Merci. Alors, nous, c'est ça. Vous remarquez qu'en écriture, les élèves de la salle de classe ont de plus grands besoins. Ils sont plus faibles en écriture. Ça varie beaucoup, comme vous dites. D'un domaine à l'autre, ça varie. OK. C'est plus simple. Moi, personnellement, je préfère le Excel aussi avec les couleurs. C'est bien, c'est très visuel. OK. Dans le fond, c'est à peu près quand même, vous voyez que ma salle de classe varie. Puis, je pense que ça va ressembler quand même, ça peut ressembler à un profil de votre salle de classe. On voit que la morphosyntaxe et la syntaxe en écriture. Est-ce que vous remarquez qu'en lecture, ils sont faibles aussi? Ce sont bien. C'est sûr que j'ai un profil particulier. Ce sont des élèves en difficulté d'apprentissage. Alors, la lecture, la plupart sont dyslexiques aussi. Mais, peu importe, c'est la réflexion qui compte. Qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je remarque? Alors, prochaine question. OK. Alors là, je pense que vous avez déjà répondu pratiquement à la deuxième. Les compétences langagères des élèves sont-elles plus ou moins développées dans un ou trois, dans un des trois domaines? On a vu que la communication orale était quand même plus forte chez mes élèves, plus de niveau 3 et 4. Lecture. OK. Alors, le domaine de la lecture. On a beaucoup, beaucoup de... J'ai des niveaux 1. Je n'ai pas de palier éveil, mais vous allez peut-être avoir des paliers éveil dans votre salle de classe. Beaucoup de palier 2. OK. Palier 1. OK. Ça, ça nous préoccupe beaucoup. En écriture. OK. Beaucoup de... Quelques... Ben, quelques paliers 1. Quand même, on le voit en bas, là. OK. J'ai 10 paliers 1, 5 paliers 2, 3 paliers 4. Et en écriture, j'ai 0 palier... J'ai 4 paliers 3 puis 0 paliers 4. Alors, vous, vous pouvez l'écrire sur le padlet aussi ou le dire, quel domaine d'études serait à privilégier. OK. Vous pouvez peser sur le padlet ou le dire. OK. Alors, Stéphanie aussi, dans ta classe ressources, la communication orale est plus forte. Bien, c'est... Et le profil vous permet justement de cibler un domaine et des composantes. OK. Si on avait le temps toute une journée, ben, on ne pourrait pas le faire aujourd'hui, mais vous pourriez faire votre propre profil de classe, puis aller l'analyser. OK. Et justement, cibler des domaines et aller chercher des tâches. OK. Alors, on me dit l'écriture pourrait être à privilégier. On met... Quand on dit privilégier, ça ne veut pas dire que je vais juste travailler ça. OK. C'est certain qu'on travaille toujours nos trois domaines. On mise sur la lecture pour appuyer l'écriture. Alors, on pourrait utiliser les forces des élèves en communication orale pour travailler l'écriture. La lecture peut soutenir l'écriture, surtout en matière d'orthographe des mots et de la syntaxe. Vous remarquez dans mes commentaires que souvent, mes élèves ont de la misère à décoder. OK. Décoder des mots. C'est sûr que si on a de la difficulté à décoder, souvent, ça va avoir un impact sur l'écriture aussi. OK. Excellent. Je vais aller vous montrer... Le temps avance vite. Je vais aller vous montrer des outils. Je vous les ai donnés dans votre dossier que Guylaine Lachance et moi, on a créé. OK. Puis, j'ai besoin... Ces outils-là ne sont pas encore sur le site de TEPALF. OK. Je parle de gabarit, copie, vous allez voir, copie de gabarit plan d'apprentissage. Alors, on a créé ce gabarit-là pour avoir un outil pour dire, OK, là, comment je... Vous allez voir les questions qu'on s'est posées avec mon profil de classe. Justement, quand je regarde mon profil, le portrait du profil initial de ma soeur de classe, à partir de la synthèse des paliers, on dit, bien, quel est le nombre d'élèves, OK? Puis, on le dit, notre Excel nous donne chacun des... On a un nombre d'élèves pour chacun des domaines, OK? Quel est le nombre d'élèves sur le nombre total dont les comportements s'engagèrent en communication orale, en lecture, en écriture, ne sont pas au palier 4, OK? On veut aller voir ça. Quel domaine d'études je vais privilégier? Puis, quelle catégorie, OK? Reconnaissance des mots, décodage, fluidité. Là, on a mis en lecture, mais en écriture, vous savez, ça pourrait être organisation du texte, le lexique, ça pourrait être autant aussi l'orthographe des mots, OK? Des questions que vous posez, ça, c'est des questions qu'on met pour vous. Quelle difficulté... Je vais peut-être augmenter un peu, j'imagine que vous le voyez aussi. OK. Bon, ça, ça va être mieux. OK. Quelle difficulté liée aux catégories langagières est-je observée en salle de classe, OK? Si on en a parlé un petit peu, puis c'est là que je vais écrire dans observation. Si vous avez... Si vous sentez le besoin, c'est vraiment au besoin, si vous sentez le besoin d'écrire. Ensuite, la formation des groupes. Est-ce que je peux, pour la salle de classe, est-ce que je peux organiser des groupes, OK? Faire des sous-groupes dans ma salle de classe. OK. Je vais juste mettre ça là ici, je continue. De quelle manière je vais les organiser, mes groupes? Alors, par exemple, on vous disait, bien, mon groupe 1, ça, c'est des exemples qu'on vous donne. Mon groupe 1, ça pourrait être tous mes élèves de palier 1, que je veux faire passer du palier 1 au palier 2. Mon groupe 2, c'est mes élèves qui sont paliers 2, que j'aimerais amener au palier 3. Et mon groupe 3, ce sont mes élèves du palier 3, que j'aimerais amener faire passer du palier 3 au palier 4. OK. Alors, tous les scénarios. Il y a mes élèves aussi, si vous avez des élèves qui sont à l'éveil, OK? Bon, bien, qu'est-ce que je vais faire avec eux? Ça se peut que je les joigne un groupe ou que je me fasse un groupe d'éveil. Ça dépend de votre profil de salle de classe, OK? Que je les joins, que je commence à leur faire un préenseignement et, oups, je les amène à mon groupe 1 pour des discussions, pour développer vocabulaire. Dans la présentation que je vous ai remise, j'ai mis une diapositive, si on a le temps, on va aller la voir, mais des ressources, OK, pour vos élèves de palier éveil, palier 1, OK? Qu'est-ce que je fais avec? Tu sais, les enseignants de première année, tu sais, du cycle primaire, on est plus habitués à, qu'est-ce que je fais avec des élèves de palier 1? Mais quand on a des cycles plus avancés, j'ai un élève qui ne décode pas du tout, OK, comment je m'y prends? Puis là, j'ai des outils que je vous suggère. OK, alors ça, on a fait ce gabarit-là. Je vais aller vous montrer ma copie remplie pour la salle de classe, OK? Vous l'avez, je vais fermer celle-là. Bon, à quoi ça pourrait ressembler? C'est seulement un outil. Là, je veux savoir, est-ce que vous pensez qu'on devrait publier cet outil-là sur le site? OK. On aimerait avoir vos commentaires par rapport à cette, par rapport à l'outil, OK? Si je regarde le portrait de mes élèves, j'avais 22 élèves. Alors, on sait que j'ai 18 sur 22 dont les compétences à l'écrit sont plus fermes, OK, qu'en communication orale, OK? Ça, vous l'aviez déjà remarqué. J'ai 11 élèves sur 22 dont les composantes, les compétences en lecture se situent au palier 2, OK? J'ai 7 élèves sur 22 dont les compétences à l'oral se situent au palier 1 ou 2. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, et j'ai observé que j'avais plusieurs problématiques, c'est particulier, puis c'est peut-être comme ça dans votre salle de classe aussi, en décodage. Alors, pour moi, là, je veux vraiment que mes élèves connaissent les bases de la lecture, qu'ils soient capables de lire des mots multisyllabiques, mais pas juste des lires, mais d'avoir une rapidité aussi. OK? Ça, c'était pour ma salle de classe. Alors, j'ai décidé de... que mon domaine, là, pour mon plan, j'ai dit, OK, je vais miser beaucoup, beaucoup sur la lecture. Ça n'empêche pas que je vous l'ai dit tantôt que je devais faire de la communication orale et de l'écriture aussi. Puis le lien entre l'écriture et la lecture, c'est très, très fort, là. Et là, je suis allée dans le... vous vous souvenez, l'outil... je vous ramène à la trousse, OK? Je suis allée dans composantes et catégories. Et là, je me dis, ah, mes élèves... là, je ne veux pas être en lecture... excusez, je suis en lecture. Oh, ils ont de la misère à reconnaissance des mots et décodage. Je suis allée chercher le continuum. Et là, je suis allée copier-coller, OK? Dans le plan. Ça, c'est ce qu'on a fait, OK? Je suis allée en choisir. On ne peut pas tout choisir, hein? Vous savez, on... Alors, on est allée... je suis allée en... Bien, moi et Guylaine, on a fait ça. On est allée en choisir. Et là, c'est là que j'ai copié. OK, mon groupe 1, là, je vais faire quoi avec? Qu'est-ce que je vais... qu'est-ce que je vais travailler avec mon groupe 2 et mon groupe 3? OK, ça, c'est une façon que... c'est une belle façon de faire copier-coller. Ça se fait vite. Puis là, vous avez... quand je vous dis tantôt que c'est un outil aussi de planification. Alors là, je viens de planifier mes prochaines étapes avec chacun de mes paliers. Alors, ensuite, juste en bas du plan, je suis allée choisir des tâches de progression. Quand on se disait, OK, c'est bien beau, on les a situées, nos élèves, mais comment je vais m'y prendre? Alors là, j'ai sélectionné des tâches. OK. Alors là, j'ai besoin d'avoir vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du plan? OK. Ou la démarche? Est-ce que c'est utile pour vous? Vous pouvez écrire, ne soyez pas gênés. On est juste entre nous autres. Bonjour, c'est Claire encore. Bonjour, Claire. Bonjour. Alors, je sais que c'est tout du nouveau, alors j'essaie de bien formuler mon commentaire ou ma question. Oui, oui. Mais il me semble qu'il y a beaucoup, il manque tellement de temps déjà dans nos salles de classe, peu importe qu'on soit titulaire ou enseignante à élèves. On a tellement d'élèves aussi à servir, à desservir. Donc, il me semble qu'il y a beaucoup d'évaluations, beaucoup d'étapes à l'évaluation pour enfin venir au profil. Puis j'ai l'impression qu'on n'arrive pas au profil avant janvier. Tu me comprends-tu? Tu me suis-tu? Comme c'est ça ce qui est, comme j'ai, il faudrait presque avoir notre profil de classe rendu pas plus tard que la fin septembre pour bien nous encadrer au courant de l'année. Mais il y a tellement d'évaluations à faire pour arriver à ce profil-là. Je ne sais pas si je manque une étape. Je ne sais pas si c'est juste moi qui est un peu submergée présentement. Mais ce que je ressens, c'est que, bien, vas-tu éventuellement arriver à mon profil avant janvier? C'est pas là. C'est ça. Je pense qu'il faut l'essayer, Claire. Tu dois donner la chance de dire, OK, cette année, qu'est-ce que tu peux essayer? Est-ce que tu vas créer un profil dans les trois domaines? Est-ce que tu vas aller chercher un profil dans un des trois domaines? Pour voir comment l'outil, plus tu vas utiliser les outils, le site TEPAL, je pense que plus tu vas être habile aussi à le faire. Puis en écoutant nos élèves parler, on peut être capable d'aller, de créer un profil assez, d'aller trouver leur palier assez rapidement. Mais comme tu l'as dit, faisons des petits pas. Faisons des petits pas. Faisons que la priorité des cas, alors, c'est que le primaire, c'est la lecture. Au cycle préparatoire, c'est communication orale, puisque la communication orale, c'est au service de la lecture, de l'écriture. Donc, c'est préparatoire, c'est communication orale. Au cycle primaire, c'est communication orale, lecture. Puis là, rendu au cycle moyen, c'est plutôt l'écriture, parce que ça devrait être rendu assez habile à ce niveau-là. Mais là aussi, moi, puisque je travaille comme enseignante en ALF au cycle primaire, puis donc, ma priorité sera lecture. Peut-être que je commence avec mes élèves qui ont été identifiés apprenant de la langue, à juste créer un profil de ces élèves-là en lecture. Exactement, exactement. Prenez des petites bouchées pour que ça soit réaliste. Des fois, on veut trop en faire et on n'arrive pas, puis on abandonne. Il est mieux de prendre des petites bouchées, puis on laisse ça avec quelques élèves, puis on crée un plan où est-ce que, quelles sont mes prochaines étapes avec cet élève-là pour le faire progresser. OK? OK, c'est beau. OK. J'ai posé une question aussi tout à l'heure dans le Padlet. Oui. Est-ce que les documents ont été… Est-ce qu'ils sont… Peut-être avec les documents Excel, là, c'est plus facile à faire, mais est-ce que les documents ont été liés l'un à l'autre pour que si tu remplis les données dans un document, est-ce qu'ils sont automatiquement transférés dans l'autre document ou est-ce qu'il faut dédoubler ou tripler notre travail pour avoir les mêmes données dans chacun des documents? Tu comprends? Tu le suis, là? Ils ne sont pas liés l'un à l'autre. Non. Alors, lorsque je remplis un document, je prends mes données… Vous allez voir. Parce que, tu sais, je vais te montrer après ça le profil continu. Oui. Il n'y a rien qui t'empêche clair d'utiliser le profil continu dès le départ. OK? On ne l'a pas ouvert encore, on ne l'a pas regardé. Mais le profil continu est encore plus spécifique. OK? Il y a chacune des composantes. Puis, tu vas avoir chacun des… Tu as les composantes. Puis, je vais aller te le montrer tantôt. OK? Ça va être plus clair quand on le voit. Moi, j'aime ça voir les choses. OK. Mais pour répondre à ma question, non, les documents n'ont pas été liés l'un à l'autre. OK, c'est parfait. Ils ne sont pas liés l'un à l'autre. Non. Merci. Oui. OK. Bon. Puis là, je… Alors, vous avez vu les plans d'apprentissage. Bon, on me dit que ça pourrait être apprécié. Je pense que c'est un outil de plus qui pourrait être utile. Oui. OK. Le profil continu. OK. Alors, une fois que j'ai établi mon profil initial de salle de classe, où est-ce que mes élèves se situent, je fais des interventions. Et là, je voudrais justement aller noter ça sur un profil continu. OK. Vous avez l'exemple, comme je vous disais tantôt qu'on a créé, le Centre Franco est en train de l'adapter. Ce que je voulais te montrer, Claire, justement, vous montrer, c'est que dans le profil continu, vous pourriez très bien utiliser le profil continu au départ, OK, pour ne pas redoubler ou ne pas refaire le travail, si vous pensez que vous avez l'impression que c'est… vous refaites le travail. Alors, vous écrivez vos élèves. Ce qui est le fun avec Excel, c'est du copier-coller de votre liste. Vous cochez. Et là, quand on disait période de temps, OK, vous pouvez modifier cet aspect-là pour dire, « Ah, je l'ai fait en septembre. » « Quelle va être votre deuxième période de temps pour voir si vos élèves ont progressé? » Ça, c'est votre décision ou la décision de votre école ou votre conseil scolaire, OK? Et là, vous allez choisir, c'est là, le profil continu est encore plus, plus spécifique. Moi, mes élèves, j'ai beaucoup, je veux beaucoup miser sur la reconnaissance, en lecture, la reconnaissance des mots, le décodage, la fluidité. Bien, là, je vais aller vérifier, OK, dans ma période 1, qui pourrait être votre période initiale, et quand je vais aller revérifier auprès de mes élèves, OK, la période 2. Alors ça, ça pourrait être un outil qui est l'outil continu, ce que je veux dire, pour voir, pour marquer votre progression, laisser des traces, OK? Puis c'est la même chose ici, quand vous écrivez 2, il y a la couleur, la même couleur selon le palier que vous identifiez, OK? Alors, pour un élève en particulier, on voudrait voir une progression. Si j'ai, je ne sais pas moi, par exemple, OK, s'il était en début d'année un palier 2, il peut rester encore un palier 2 après ma période 2, mais s'il s'en va, si l'élève a régressé, bien là, on doit se poser de grandes questions, mais c'est pour laisser des traces, finalement, de la progression de l'élève. Notre but, c'est de faire progresser les élèves. Celui qui est sur le site présentement de TEPALF, alors, je retourne à profil langagier, profil continu, vous pouvez le faire de l'élève ou de la salle de classe, OK? Alors, il ressemble à ça maintenant, OK? Nom de l'élève, vous cochez. Il n'y a pas de couleurs, puis il n'y a pas les périodes de temps, OK? Il est déjà 10h42. Alors, je vous montre mes dernières... Alors, c'est l'outil... Alors, on voit que TEPALF nous permet d'évaluer et nous permet aussi d'enseigner, OK? Ça vous donne de bons outils pour soit planifier et aussi avoir des... pour enseigner en salle de classe. Je vous ai laissé, comme j'avais dit, je vais juste reprendre mon diaporama. OK. OK. En plus des ressources TEPALF, parce que vous avez vu sur le site qu'il y a toute une partie ressources, je vous donne des excellents sites qui sont sur le D2L, Conscience phonologique. Alors, le site Conscience phonologique a été fait par des orthophonistes de l'Ontario et Brigitte Stenke. OK? Alors, très intéressant pour travailler la conscience phono. Mouka te parle... C'est vraiment pour travailler le vocabulaire et la structure de phrase. Tu sais, quand on a des élèves de palier 1, de éveil, qu'est-ce que je fais? Conscience phonologique, vous allez voir, il est très, très bien pour première à douzième année. OK? C'est vraiment un beau site. Vous pourrez aller voir. Des formations... Oups! Que je vous recommande. OK? Moi, j'ai pris la formation avec lexicographie qui nous donne une progression structurée de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Les fondements. OK? C'est la meilleure formation que j'ai prise à vie, je peux vous le dire. Puis là, j'ai écrit phonoéducation. Ce n'est pas phonoéducation, c'est phinoéducation. Un excellent site qui vous permet d'avoir des bonnes ressources. OK? Je vois que lexicographie, je n'ai pas mis le bon lien. Je vais vous le corriger. OK? OK. J'ai mis le lien pour écrire un courriel à lexicographie. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant dans Tepalve? On va créer plus de tâches d'évaluation des acquis. Parce qu'on nous disait, ah, j'ai juste une tâche. Oui, mais là, on va créer des tâches qui sont avec des textes narratifs. Ça s'en vient. Plus de tâches de progression aussi. On va ajouter des profils langagiers en format Excel. Et on va aussi vous mettre toutes les stratégies. Alors, on va faire une banque de stratégies. Alors, pour chaque tâche, on a utilisé des stratégies d'enseignement selon les catégories langagières. Mais on va les mettre dans un document. OK? Parfois, on a juste besoin d'avoir des stratégies. OK? Et on va les relier aux tâches. Alors, tu me dis, ah, moi, je veux travailler les congénères. OK? Pour faire le lien entre les divers langues. On va vous dire à quel... Alors, c'est stratégique. Puis, on va vous dire dans quelles leçons on peut les retrouver. Et c'est ce qui... Je pense que je suis à 10h45. On vous avait dit qu'on allait terminer à 10h45. Je suis pile. Alors, je voulais... Alors, mon but était vraiment de découvrir la trousse. OK? J'espère que je vous ai donné le goût d'aller explorer comment... On a vu comment la trousse pouvait nous permettre d'exploiter la pédagogie et de façon efficace pour répondre aux besoins des élèves de notre salle de classe. Et je vous invite à... Je ne sais pas si Louis, c'est toi qui voulais le dire, mais à compléter le formulaire de rétroaction. Puis, moi, je reste ici pour la période de questions. On va arrêter l'enregistrement. Puis, je vous souhaite pour ceux qui nous quittent, merci beaucoup. Bonne rentrée scolaire et bonne fin de vacances. Il reste encore quelques jours pour en profiter. Monia, c'est clair encore. J'ai remarqué sur le site... ... ... ... ... ...